Déclaration numéro 003 du SPPG relative à la condamnation de son secrétaire général, le camarade Sekou Jamal Pendessa. C'est avec un profond regret que le syndicat des professionnels de la presse de Guinée a appris la condamnation à 6 mois de prison, dont trois assortis de sursis, au paiement d'une amende de 500 000 francs guinens de son secrétaire général Sekou Jamal Pendessa, ce vendredi 23 février 2024, par le tribunal de première instance de Dixit. Cette condamnation ne nous souprend guère, car elle confirme ce que nous croyons depuis le début. La volonté clairement affichée des autorités actuelles du pays de vouloir à tout prix confisquer la liberté d'expression et le droit à l'information des citoyens. Nous condamnons et dénonçons avec la dernière énergie cette décision liberticide de la justice guinéenne qui vient ainsi remettre en cause tous les acquis obtenus dans l'avènement des médias libres et indépendants en Guinée. Par conséquent, le SPPG, syndicat de professionnels de la presse de Guinée, appelle l'ensemble des journalistes, des médias publics et privés à se mobiliser pour suivre le modeur de grève général et illimité qui va être lancé ce lundi 26 février 2024 par le mouvement syndical guinéen en cessant toute activité professionnelle. Nous invitons les patrons des médias, des médias publics et privés particulièrement, à suivre et à faire respecter ces consignes. Une commission de veille est déjà mise en place par le SPPG pour s'assurer de l'effectivité de ces mesures. Chers camarades, l'heure est grave et l'histoire nous observe. Il est temps pour nous d'unir nos forces et nos énergies pour mettre fin à cette situation très désastreuse pour notre corporation et notre démocratie. Le SPPG, syndicat de professionnels de la presse de Guinée, invite également ces antennes de l'intérieur du pays à organiser ce dimanche des assemblées générales pour faire respecter ces directives. Enfin, le syndicat des professionnels de la presse de Guinée, SPPG, en appelle à l'implication personnelle du président de la transition, le général Mamadi Doumouya garant des libertés et du bon fonctionnement des institutions pour trouver un dénouement heureux à cette crise qui risque encore une fois de fragiliser le pays. Unis et solidaires, nous vaincrons. Fait à Conakry, le 24 février 2024, le bureau exécutif du syndicat des professionnels de la presse de Guinée. Je vous remercie. Camerades, salut ! Salut, camarades, salut ! Salut, camarades, salut ! Unis, nous vaincre ! Unis, nous vaincre !